Je vous résume l'actualité du samedi 11 février entre 16h et 20h en 1 minute et 16 secondes. 6 nations, l'Irlande stoppe la série d'invincibilité des Bleus. Battu 32 à 19 par le 15 du trèfle, l'équipe de France de rugby a mis un terme à sa série d'invincibilité. L'intersyndicale RATP appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars contre la réforme des retraites. La mobilisation sociale contre la réforme des retraites entre dans le dur ce samedi, avec une première annonce de grève reconductible dans la RATP à partir du 7 mars. Manifestation du 11 février, en direct, entre 963 000 et 2,5 millions de personnes ont manifesté samedi, selon le ministère de l'Intérieur et la CGT. Les syndicats ont menacé de « mettre la France à l'arrêt » le 7 mars si la contestation de la réforme des retraites n'est pas entendue. L'intersyndicale RATP appelle, de son côté, à une grève reconductible à partir de cette date. Mobilisation contre la réforme des retraites en région, je n'ai pas l'habitude de me plaindre, mais faut pas pousser. À Nice, Toulouse ou Rodez, le choix d'un samedi pour la quatrième journée de mobilisation a permis à de nombreux manifestants de rejoindre le mouvement pour la première fois. Un témoin de l'accident de Pierre Palmade raconte, « Je le secouais pour ne pas qu'il s'endorme. » Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. A